Musique Alors mon plus grand complexe c'est mon ventre parce que j'ai l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte et d'ailleurs la première fois qu'on me rencontre souvent on me pose la question c'est pour quand ? Alors mon plus grand complexe je dirais que c'est mon nez. J'aime pas mon nez, je le trouve trop gros et je supporte pas mon profil. Donc pas évident. Mon plus grand complexe c'est mon ventre effectivement j'ai vraiment des poignées d'amour qui sont bien présentes et pendant un shooting ou pendant un défilé j'essaie vraiment de ne pas penser à ce complexe. Je prends vraiment du plaisir, j'ose affronter le regard des gens. Alors mon plus grand complexe physique on va dire que ce sont mon ventre et mes bras qui sont devenus gros au fur et à mesure que je prenais du poids. En quelques secondes je dois vous parler de mon plus gros complexe, c'est mon ventre. Je suis née avec une cambrure assez prononcée, ça s'appelle une lordose. Les fesses qui sortent d'un côté derrière et devant bien évidemment. Donc je vis avec depuis ma naissance et ça ne s'est pas arrangé avec l'âge arrivant. Mais bon je fais avec et les élégantes courbes m'ont beaucoup aidé à rassumer tous ces problèmes de physique. Le ventre entre autres. Non j'essaye pas spécialement de le cacher, j'essaye plutôt d'attirer l'oeil vers d'autres parties de mon corps comme mes jambes ou mes yeux, c'est pour ça que j'essaie de les maquiller. Alors en shooting c'est très difficile de le cacher à part avec un masque, là ça va être le bon moment. Je pense que c'est pas mal. En défilé c'est pareil, c'est juste pas possible. Alors est-ce que j'essaye de le cacher en défilé ? Oui, j'avoue que parfois c'est encore difficile. Donc par exemple quand il y a une robe qui est courte, je porte une étole parce que je n'aime pas forcément montrer mes bras nus, tout simplement. Et donc quand je défile j'y pense pas, même s'il y a des remarques, je les entends pas. La seule chose que je puisse voir c'est sur les photos. On voit mon ventre. Même avec une culotte un petit peu gainante, ça se ramasse un peu. Mais bon, on fait avec. Et puis voilà, j'assume et c'est bien assis. Je n'ai pas de remarques négatives pendant les shootings ou pendant les défilés. Et bien au contraire, j'ai même des gens pendant les défilés qui me disent que je suis belle, que les vêtements me vont bien. Donc c'est très positif. Alors je n'ai pas eu de remarques négatives concernant mes défilés ou mes shootings. Après ça peut arriver, comme tout le monde je pense. Moi, de mon côté, je n'en ai pas non plus, puisque de toute façon, c'est forcément des moments que j'aime. Alors est-ce que j'ai des remarques négatives pendant les shootings ou les défilés ? Alors en 4 ans, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Pas forcément sur les parties que je n'aime pas, tout simplement. Mais on va dire que 99% du temps, non, je n'ai pas de remarques. Et au contraire, c'est plutôt du positif, puisque les gens sont contents d'avoir une femme ronde qui les représente. À la fin de ma séance photo ou de mon défilé, je suis satisfaite. Je suis fière de moi. Et vraiment, ça me fait avancer dans ma vie personnelle, parce que je me sens plus forte. À la fin d'un défilé, je suis éreintée. Je suis très fatiguée, mais j'ai passé une très bonne journée et je me suis éclatée. Donc j'ai de super souvenirs, j'adore ça. Et pareil pour un shooting, je suis contente. Je ne pense pas à mes défauts et j'ai juste envie de voir les photos. À la fin de ce défilé ou de ce shooting, je suis fière. Je suis fière d'avoir osé, d'avoir défilé en lingerie ou dans d'autres tenues. L'association m'a beaucoup aidée aujourd'hui à m'accepter. Et j'ose des choses que jamais je n'aurais osées. Comment je me sens à la fin du défilé ? Je me sens bien, je suis contente de moi. Je suis fière d'avoir réalisé ce nouveau défi. Et j'avoue que je n'ai pas pensé au complexe que j'ai, tout simplement. Parce que ça m'a fait du bien et ça m'a sorti la tête d'autres choses, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada